Sous-titrage ST' 501 Il pense qu'il fait si chaud au sud de l'Afrique que les animaux et les hommes qui s'y aventurent prennent feu, que le monde s'arrête et que l'océan tombe dans un gouffre sans fond. Un monstre de granit habite le dernier cap. Il remplit d'un tel effroi les marins qui s'en approchent que la mort leur semble un moindre mal. Mais en 1488, Bartolomeo Diaz, navigateur portugais, arrive à doubler le cap et à mettre pied sur une plage. Il ouvre la route des Indes. Bartolomeo Diaz nomme Cap des Tempêtes l'éperon rocheux qui sépare les deux océans, Atlantique et Indien. Le roi du Portugal, qui espère beaucoup de ses expéditions maritimes, remplace Cap des Tempêtes par Cap de Bonne Espérance. 150 ans plus tard, le 6 avril 1652, Johan van Riebeck débarque avec sa femme et 80 marins dans une baie abritée, non loin du Cap de Bonne Espérance. Il est envoyé par la compagnie hollandaise des Indes orientales et doit établir une base de ravitaillement pour les navires qui font route vers l'Inde et l'Asie. Van Riebeck délimite le pourtour d'une fortification, d'abord construite en bois, puis choisit l'emplacement d'un potager pour les semences à portée d'Europe. Il fait du troc avec les tribus locales et change des perles, des étoffes et du fer contre des vaches. Petit à petit, le comptoir grandit, des maisons de pierres entourent le fort, on bâtit des entrepôts et un port. Les navires viennent d'Europe, d'Amérique, d'Inde et d'Asie. Ils sont chargés d'épices, puis d'esclaves. Et les marins qui font escale appellent le comptoir du Cap la taverne des mers. Porte d'entrée de la colonisation, la ville subit les contre-coups des guerres européennes. Elle est française en 1791, puis anglaise quelques années plus tard, jusqu'à l'indépendance du pays en 1910. Aujourd'hui, le Cap est devenu une métropole de 4 millions d'habitants. Les deux tiers de la population urbaine vivent dans des townships, des banlieues qui sont souvent des bidonvilles, construits pendant la période de l'apartheid pour les travailleurs non-blancs. Les enfants de la troupe Jiqueléza sont noirs ou métisses. Ils vivent dans des townships où les communautés ne se mélangent pas. Les répétitions et les spectacles sont les seuls moments où ils sont ensemble. Jiqueléza veut dire pirouette. c'est qu'à te montrer très virus. 3%. C'était vrai. Jiqueléza veut dire qu'il y a des franchement bâtimes. Sous-titrage MFP. La compagnie avait dit à Van Riebeck qu'il était important de faire pousser des légumes au cap. Il avait cru à une plaisanterie, mais la demande était sérieuse. A l'époque, c'était le seul moyen de lutter contre le scorbut qui décimait les équipages pendant les traversées de plusieurs mois. Dans le township de Philippi, Gladys, Toby, Shabba et Maggie sont devenues cultivatrices sur le tard. Elles ont demandé des terrains à la municipalité pour cultiver un potager. L'initiative n'est pas isolée. Une centaine de jardins se sont regroupés et commercialisent leur production. Deux fois par semaine, les légumes partent dans un centre de tri qui livre les acheteurs. Le gouverneur Van Riebeck aurait apprécié l'entreprise. Le soir, quand les banlieues disparaissent dans le nord. Les banlieues noires, des musiques se font concurrence. Souvent, ce sont des airs de jazz. C'est dans les townships que le jazz sud-africain est né dans les années 50. pour la musique d'attente. Sous-titrage ST' 501 Les premiers colons ne doivent pas seulement faire pousser des légumes, ils doivent aussi fournir du vin aux équipages. Deux ans après leur arrivée, ils font les premières vendanges. C'est une horrible piquette qui désespère les marins. Le deuxième gouverneur, Simon Vanderstil, fait venir d'Espagne des cépages Musca et vinifie un vin doux, le vin de Constance, du nom des montagnes qui surplombent le vignoble. Le comte de Bougainville, qui relâche au Cap en 1768, vient déguster le vin doux de Constance dans les caves. Napoléon, en exil à Sainte-Hélène, en réclame un verre le soir de sa mort. À cette époque, un autre vignoble se développe près du Cap. Dans une vallée parcourue par les éléphants, des protestants français, des huguenots, sont venus planter de la vigne. Chassés de France par Louis XIV et réfugiés en Hollande, on leur propose d'aller en Afrique pour fabriquer du vin et du vinaigre et distiller du brandy. 200 huguenots embarquent. À leur arrivée, ils reçoivent des vivres, 51 hectares et de la poudre à fusils. La vallée devient Franchouk, le coin des Français. Dans son domaine de haute cabrière, Hildegard von Arnim reçoit ses visiteurs devant un tibia d'éléphant. Elle produit des vins rouges et blancs et des vins pétillants, des blancs de blancs obtenus par la méthode champenoise. Elle sabre les bouteilles, comme le faisait l'ancêtre de la famille, Pierre Jourdan. Dans le village de Franchouk, le monument des Huguenots, le nom des rues et des lieux, le blason de la ville rappelle les origines françaises. Pour les gourmets, il y a le restaurant Le Quartier Français. Le chef, Margot Johnson, dirige les cuisines depuis dix ans. Elle vient d'être couronnée premier chef d'Afrique du Sud. Le dessert du jour est un cannelloni de mandarine au sorbet de fenouil. Mélangez farine, café, cacao, grains de fenouil et sucre. Faire cuire. Le cannelloni de mandarine est obtenu à partir d'un jus de mandarine solidifié par une algue, l'agar-agar, puis congelé. Glissez dans le cannelloni du petit lait épaissi avec du blanc d'œuf et de la crème fraîche. Dissoudre un peu de poudre d'or dans de l'alcool pour décorer l'assiette. Accompagnez le cannelloni d'un sorbet de fenouil et d'une tranche de fenouil cuite dans le sucre. Pour leur loisir, les habitants du Cap ont le choix entre la mer et la montagne. La montagne de la table surplombe la ville. A 1000 mètres d'altitude, son sommet est souvent noyé dans les nuages. On dit alors que la nappe est mise sur la table. La montagne est recouverte d'arbustes et de plantes protégées. Il est interdit de cueillir la moindre fleur. Soumise aux deux océans, le temps peut commencer par du brouillard, passer à la pluie, bientôt emporté par le vent, et terminer en soleil radieux. Les quatre saisons en une seule journée. Le 3 décembre 1967, sur Main Road, un chauffard renverse Denise Darval, qui sort d'une pâtisserie. Conduite à l'hôpital le plus proche, elle est mise en réanimation, mais son cerveau est cliniquement mort. Un chirurgien de 45 ans travaille dans cet hôpital, Christian Barnard. Quand il apprend l'état de Denise Darval, il décide de tenter ce qui n'a encore jamais été fait, transplanter le cœur de la jeune femme sur un de ces malades atteints de déficiences cardiaques. Après neuf heures d'opération, le cœur de Denise Darval bat dans la poitrine de Louis Vachansky. Le gouvernement sud-africain, mis au banc des nations pour sa politique d'apartheid, pavoise. Mais un mois plus tard, le docteur Barnard greffe le cœur d'un homme de couleur dans une poitrine blanche. Dans sa déclaration à la presse, il précise « C'est bien un cœur de métisse que j'ai mis dans le corps d'un blanc. Ce blanc est juif, et j'ai utilisé du sang allemand pour les transfusions. » Près du port de tourisme du Cap, les statuts des prix Nobel de la paix sud-africain bravent les intempéries. Ils sont quatre, Albert Lutouli, Desmond Tutu, Frédéric de Klerk, Nelson Mandela. Ils sont félicités quotidiennement pour leurs actions, la lutte contre la ségrégation, la fin du régime de l'apartheid, la commission Vérité et Réconciliation, la création d'un état de droit. De tous les quatre, Nelson Mandela reste le plus populaire. Son effigie est partout, et ses pendules donnent l'heure d'un bout à l'autre du pays. Au Cap, elles sont fabriquées artisanalement sur d'anciens disques 33 tours recyclés. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Cap est la capitale politique du pays. C'est ici que les lois qui ont construit l'apartheid ont été votées en 1950, puis celles qui les ont défaites en 1994. On l'appelle la mère de la nation. Chaque jour, des collégiens visitent le parlement provincial qui est ouvert à tous. La nouvelle constitution sud-africaine en terrine le passé, les luttes et les violences qui ont marqué son histoire. Elle recense onze langues nationales et commence par un préambule qui reconnaît à chacune des populations qui y vivent sa légitimité. Nous, le peuple d'Afrique du Sud, reconnaissons les injustices du passé, honorons ceux qui ont souffert pour la justice et la liberté dans notre pays et pensons que ce pays appartient à tous ceux qui y vivent, unis dans leur diversité. Les Malais du Cap forment une communauté de 160 000 habitants. Leurs ancêtres sont des esclaves arrivés d'Indonésie et de Malaisie, possession hollandaise dès le XVIIe siècle. Ils forment la première main-d'œuvre des colons du Cap. Ils ont conservé leur culture et leur cuisine. Zaini achète ses épices chez Hamid, le meilleur magasin du beau Cap, le quartier malais. Elle a un restaurant qui surplombe la ville. Pour son poulet masala, Zaini a besoin de neuf ingrédients. Gingembre, ail, coriandre frais et en poudre, cumin, fénugrec, curcuma, feuilles de curry et piment. Masala veut dire mélange d'épices. Selon les clients, elle fait un masala de belle-mère ou un masala de beau-père. Le masala de belle-mère est plus pimenté. Le secret du masala, c'est de faire cuire longuement les épices à feu continu, en arrosant régulièrement avec un peu d'eau pour qu'ils ne brûlent pas. Les épices frais, feuilles de curry et de coriandre, doivent être ajoutées à la fin. Quand elles étaient fâchées contre leur maître, des esclaves malaises qui préparaient les repas savaient faire un masala à la diable qui commençait tout en douceur puis emportait la bouche. Tout autour de la ville, des mausolées, les kramas, conservent les dépouilles des anciens dignitaires politiques et religieux de la communauté malaise. Opposés à la colonisation de leur pays par les Hollandais, ils ont été déportés au Cap avec leur famille. Ils ont introduit l'islam en Afrique du Sud. Le week-end, quel que soit le temps annoncé, les plages sont des destinations privilégiées. Il y a des plages sportives et des plages familiales. Celles de Musenberg et familiales. Les vagues sont courtes. On y vient pour apprendre le surf. C'est une plage fréquentée quelquefois par les requins. Des requins blancs, dangereux. Les apprentis surfeurs ne se préoccupent pas des possibles ailerons de requins. Ils essaient de se maintenir sur les planches. Mais ils écoutent. Si des sirènes retentissent, ils sortent de l'eau. Les sirènes sont déclenchées par des guetteurs perchés sur la colline. Les dents de requins fascinent et terrorisent. Il y en a jusqu'à 2000 dans une mâchoire, mais seules celles de devant sont opérationnelles. Disposées sur plusieurs rangées, elles se renouvellent en permanence. On attrape les requins pour les envoyer dans des aquariums. Au cap, pour arriver à l'aquarium des deux océans, les requins n'ont pas beaucoup de chemin à faire. Ils en sont reconnaissants. Ils ne mangent pas les plongeurs qui viennent leur rendre visite. Le dimanche, le township de Guguletu est très fréquenté. C'est le rendez-vous des amateurs de viande qui se retrouvent chez Mzolis, un boucher qui a eu l'idée de faire griller la viande que ses clients lui achètent. On ne vient pas chez Mzolis pour acheter un steak. On remplit une bassine de saucisses, de côtes de porc, de morceaux de bœuf et de moutons. Zolis est un lieu convivial. On y vient en famille ou entre amis pour partager le rituel du barbecue. – Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est parti. Les amateurs d'émotions fortes vont sur la plage de Bluberg. C'est là que le vent, quand il lui prend de souffler, emporte les voiles des surfers à la meilleure vitesse. Inventé par des surfers qui en avaient assez d'attendre les vagues, le kitesurf est un sport violent. Ses premiers adeptes se sont souvent retrouvés emportés contre des façades d'immeubles ou suspendus à des câbles électriques. Ils ont inventé un système pour libérer la voile quand on ne peut plus la contrôler. Ainsi va le cap, ville des vents et des mers, carrefours de voies maritimes, aériennes et terrestres. C'est une ville du bout du monde, mais comme le disent ses habitants, toutes les routes mènent au cap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada